Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, mes chers collègues, une motion de censure est un acte habituel de procédure législative, même si exceptionnel, même si exceptionnel, dans un régime parlementaire classique. Reste que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire classique. La motion de censure y est la réponse un peu standard, si vous me permettez l'expression, à l'engagement du gouvernement à lier son sort à un texte qui n'a pas trouvé de majorité pour le voter, ou qui a peur de ne pas en trouver, et fait pression sur son camp et ses alliés. C'est en effet, Madame la Première Ministre, la 21e fois que vous forcez la main au Parlement. Et dans notre système, le chef de l'État qui domine en tout la vie publique ne peut être atteint par un vote au Parlement qu'indirectement. Et la motion de censure reste donc un moyen de dire qu'on s'oppose au fond. Il nous faut donc revenir au désaccord de fond sur ce projet de loi de finances initiale pour 2024. Notre collègue Christine Pérez-Bonne avait en première lecture précisé la position des députés socialistes y apparentés. Premier point, ce budget ne soutient pas les Français. Les prix des dépenses quotidiennes n'ont pas été aussi hauts depuis très longtemps. L'État cherche à compenser ce qu'il accorde d'un côté, mais il ne cherche pas à la faire en puisant du côté des plus riches, ni dans les très grandes entreprises. La pauvreté n'a jamais été aussi haute. Plus de 9 millions de pauvres en France, soit 15% de pauvres dans la sixième économie du monde. La plus grande partie de la réduction de la dépense s'explique par l'arrêt des dispositifs exceptionnels instaurés pendant la crise énergétique et qui ont profité pour partie aux petits, ménages ou entreprises. Et parallèlement, l'État, en ne rehaussant pas de 20 milliards d'euros, ce que perd mécaniquement le budget de l'État, de fait de l'inflation, fait des économies un peu à l'aveugle. Enfin, l'affirmation des priorités éducatives ou sociales ne s'accompagne pas des moyens nécessaires. Je pense à l'école. L'État reprend 2500 postes de professeurs qui auraient été bien utiles pour accompagner les enfants les plus en difficulté, qui sont souvent ceux des familles les plus modestes. Je pense aux universités qui accueillent bon nombre des étudiants les plus fragiles. L'État décide de mesures qu'il ne finance pas et s'abstient de préparer l'avenir. Ce sont près de 2 milliards qui auraient été nécessaires à celle-ci. Le deuxième point, c'est que ce budget ne soutient pas la transition énergétique. Une estimation née d'un rapport officiel considère qu'il faudrait une dépense publique de l'ordre de 34 milliards d'euros chaque année d'ici 2030 pour réussir la transition énergétique. Le gouvernement ne prévoit que 10 milliards d'euros, dont 7 milliards pour le ministère de la Transition écologique. Cela ne fait même pas le tiers pour y arriver, alors même que la non-action sera encore plus coûteuse et que des catastrophes sont devant nous. Troisième point, ce budget ne va pas dans le sens de la justice fiscale. Les calculs montrent que ce sont 70 milliards d'euros d'avantages, certains diraient de cadeaux, qui ont été faits aux plus riches et aux grandes entreprises au cours du précédent quinquennat. Ce sont ajoutés 4 milliards de cadeaux supplémentaires l'année dernière et s'y ajoutent aujourd'hui à ce nouveau budget 4 milliards cette année. Les quelques petites taxes sur les secteurs qui font les profits les plus contestables n'atteignent même pas le milliard de recettes. Les distributions de dividendes, elles, n'ont jamais été aussi hautes. Plusieurs études et propositions montrent qu'un impôt rénové sous la fortune de très très riches rapporterait sans crise ni préjudice 25 milliards d'euros par an à minima. Les représentants de la majorité diront que les oppositions s'opposent, mais la discussion parlementaire a bien montré que les propositions des amendements des députés socialistes et apparentés et celles des autres groupes politiques ici de la gauche étaient dans l'ultra-majorité des cas rejetés, notamment lors des discussions en commission des finances. Je note ici que le 49.3 est idéal pour un gouvernement. Il lui permet de choisir ses amendements. Hausse du SMIC ? C'est non. Paradis fiscal pour la FIFA ? C'est oui. Baisse de la TVA sur les biens essentiels ? C'est non. Baisse de la TVA pour l'équitation ? C'est oui. Baisse de la TVA sur les transports en commun ? C'est non. Baisse de la TVA sur les œuvres d'art et les objets de grandes collections ? C'est oui. Si les objectifs, donc, Madame la Ministre, Madame la Première Ministre, d'une politique ne sont pas partagés et qu'il ne fait aucun cas de propositions allant dans le sens des trois priorités mentionnées plus haut, on ne voit pas comment une opposition de gauche pourrait bien voter un texte à l'envers de ce qu'elle défend. À ce stade, il paraît important de redire que la plupart des projets de loi dont émanant du gouvernement ont été votés avec le soutien des voix de nos collègues et les républicains. Ce n'est pas faire injure que de le rappeler. Un éminent historien a dit que l'actuel président avait recomposé la droite et qu'il en était la figure centrale. C'est vrai. Nous sommes quasiment sûrs qu'un accord entre les groupes de la majorité présidentielle et celui des républicains interviendra sur le projet de loi relatif à l'immigration. Aujourd'hui, le 49-3 suffit, l'abstention de la droite étant l'allié discrète qui permet de durer. Une fois, ça passe avec le 49-3, une fois avec l'abstention, une autre fois par un accord et le en même temps institutionnel permet une recomposition qui penche nettement, nettement à droite. Alors, il est loisible de créer une histoire dans l'histoire en mettant en cause la gauche. Mais au fond, sur les grandes orientations, c'est bien une politique de droite qui est menée. retraite, budget, fiscalité, liberté, droits des étrangers. Le basculement s'est déjà opéré et il va continuer. Alors, pour toutes ces raisons, nous voterons la motion de censure sans aucun état d'âme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à monsieur Frédéric Valtoux pour le groupe Horizon.